Vincent Drunon, bonjour. Vous êtes responsable des anciens et de la vie étudiante à Lissesse, un institut catholique situé à Laroche-sur-Yon. Alors, aujourd'hui, un institut catholique, c'est quoi ? C'est une université privée qui ne dépend pas de l'État, mais qui est sous contrat avec l'État, qui est moins subventionnée qu'une université publique, et qui propose une alternative à l'université publique du fait du cadre, tout simplement, puisqu'on est à Lissesse la sixième catho de France. Il y a cinq cathos historiques, la catho de l'île de Lyon, de Toulouse, d'Angers, et j'en oublie, et vous avez à Laroche-sur-Yon, depuis 27 ans, Lissesse, qui pourvoit la licence et le master dans des formations universitaires qui vont du droit jusqu'à la bio, mais elle le propose dans un cadre d'école. Alors, on comprend bien que c'est un cadre différent, par contre, le diplôme lui-même est identique à celui qui peut être délivré dans d'autres universités publiques. Absolument, ce sont les mêmes formations et les mêmes diplômes qu'à l'université, diplôme d'État, donc la même licence qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait passer à l'université publique de Poitiers, sauf qu'on le passe à Lissesse, et donc c'est un cadre un peu plus différent, c'est un contexte différent, tout simplement. Alors, concrètement, ce contexte différent, ces conditions d'études différentes, elles se traduisent par quoi ? Elles se traduisent notamment par les effectifs qui sont à taille humaine, puisque la plus grande filière à Lissesse, c'est le droit, la plus grande licence, et ils sont 100 en première année, là où vous avez 800 étudiants, plutôt à l'université publique, en première année de droit. Donc, la seule différence que l'on fait avec l'université publique, c'est déjà la taille de l'établissement. Nous accueillons 1200 étudiants répartis sur à peu près 9 licences. Alors, est-ce que ça se traduit concrètement par un meilleur taux d'employabilité à la sortie du diplôme ? En tout cas, un meilleur taux de réussite dès la première année, puisque là où l'université publique, en moyenne, obtient des taux de réussite qui tournent autour de 40%, nous sommes plutôt autour de 80%, 82%, voire 85% de réussite selon les années à la fin de la première année. On emmène nos étudiants à la fin de la licence en 3 ans pour 90% d'entre eux. Ensuite, on pourvoit éventuellement le master, et à l'issue du master, dans les 6 mois qui suivent la sortie du master, on a à peu près un taux d'employabilité de 70 à 80% pour les étudiants qui sortent de chez nous, de nos formations. Alors, dernière question, vous n'êtes pas dans l'ex-système APB, aujourd'hui, Parcoursup. Quelles sont donc les conditions d'admission ? Dossiers, concours ? Alors, je vous arrête, nous sommes aussi sur APB et sur Parcoursup, éventuellement, enfin, sur le nouveau système, nous sommes sur APB depuis le début, depuis à peu près 7 ans, mais nous pouvons effectivement accueillir des étudiants hors système APB. Et du coup, les étudiants, s'ils veulent s'assurer de venir chez nous, ils peuvent passer par la plateforme Parcoursup et faire dans les 10 vœux possibles le vœu de l'ISS, mais ils peuvent aussi retirer directement un dossier d'inscription, et c'est sur dossier et entretien. Vincent Bruyant, merci.